La super patrouille Bonjour Matt, comment vas-tu ? C'est ton anniversaire ! Et tu travailles aujourd'hui ? Tu devrais sûrement faire réparer ce gyrophare d'abord. Ça fait longtemps qu'il est cassé, non ? Si ça se trouve, Franck en Inde rechange que tu pourrais utiliser en attendant. Nous voici à la caserne de pompiers. Et regarde, Franck est là. Oh mince ! Franck ne peut pas prêter son gyrophare à Matt, car il l'a perdu. Et celui de rechange est cassé. Quelle coïncidence ! Eh Matt ! Peut-être qu'Amber l'ambulance t'en a un de rechange ? Ou sinon, elle pourrait peut-être te prêter le sien ? Chouette ! Franck veut t'accompagner ! Super ! Voilà Amber ! Et elle a un gyrophare ! Matt et Franck arrivent. Mais pourquoi Franck a-t-il l'air aussi inquiet ? Le gyrophare de Matt est cassé et il en a besoin pour patrouiller. Tu pourrais peut-être lui prêter le tien, Amber. C'est son anniversaire aujourd'hui. Waouh ! Amber était pressée. Elle doit avoir besoin de son gyrophare si elle a une urgence. Et si nous allions rendre visite à Tom ? Il doit sûrement avoir un gyrophare de rechange quelque part dans son garage. Franck a raison. Vous devriez vous séparer pour chercher un gyrophare et vous retrouver au poste de police à midi. Et puis, on va voir un gyrophare de rechange. Hé Tom, Matt a besoin d'un nouveau gyrophare. En as-tu un? Quoi? Tu n'en as aucun? C'est bizarre. Il était vraiment pressé. Comme tout le monde à Car City aujourd'hui. Oh, pauvre Matt. Allons, il nous reste un peu de temps avant d'aller retrouver Franck. Faisons un tour en ville. Nous allons peut-être rencontrer quelqu'un qui a un gyrophare d'heure change. Cette horloge indique presque midi. Tu devrais retourner au poste de police pour retrouver Franck. Il aura peut-être une bonne nouvelle. C'est étrange. Franck n'est pas là. Oh, c'est une fête surprise. C'est sûrement à cause de cela que tout le monde était tellement pressé. Et regarde tous ces gyrophards! Tu es le seul à ne pas en avoir, Matt. Attends un peu. Je crois que tes amis ont quelque chose pour toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un nouveau gyrophare! Joyeux anniversaire, Matt! La super patrouille! Car City est entre de bonnes mains aujourd'hui, avec Matt et Franck qui patrouillent dans les rues. Personne n'irait causer de problème pendant qu'ils surveillent la ville. J'ai l'impression que Matt a vu quelque chose de louche. Attendez! Ce n'est pas un criminel! C'est Tom la dépanneuse! Que peut-il bien chercher dans cette rue déserte? Oh mince! Quelqu'un a volé une cargaison de pneus tout neuf dans son garage. Ne t'en fais pas, Tom. Nos amis vont t'aider à trouver le voleur et à récupérer tes pneus. Eh! Qu'est-ce que c'est là-bas? On dirait une pile de pneus! Ah non! C'est juste un tas de boîtes empilées. Je crois que Franck a vu quelque chose. Des marques de pneus qui viennent sûrement de quelqu'un qui conduisait rapidement comme un voleur. Ce camion transporte une cargaison de pneus neufs. C'est parti pour une course-pensuite! Vite! Il s'échappe! Tu vas le rattraper, Matt! Continue comme ça! Pourquoi ma tête a-t-il l'air content? C'est Franck! Il avait deviné que le voleur essaierait de s'échapper par là? Eh oui, Sony Jim! Ils t'ont attrapé! Et maintenant, tu vas aller tout droit au poste de police! Wow! Quelle course-poursuite, les amis! Et bravo pour avoir deviné que le camion essaierait de s'échapper par là et de lui avoir bloqué la route! Tom va être ravi! Tiens, quand on parle du loup... Tout va bien, Tom! Il ne s'échappera plus! Et maintenant que Matt et Franck ont récupéré tes pneus, tu vas pouvoir aider tous les autres véhicules de Car City! Excellent travail, les amis! Salut, Ben! Où vas-tu comme ça? Ben! Attention devant toi! Est-ce que ça va, Ben? Attends ici! J'appelle la super patrouille! Ah, voilà Matt! Appelons-le! Matt? Matt! Par ici! Ben a besoin de ton aide! Il s'est coincé la roue dans un nid de poules, sur le pont! Bonjour! Vous en avez! Moi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Billy, Matt et Franck ont besoin de toi pour sauver Ben le tracteur. Dépêchons-nous ! Ok Billy, dégageons ces rochers ! Sous-titrage ST' 501 Excellent travail Billy ! Merci beaucoup ! Très bien les amis ! Au travail ! Ça partait d'une bonne attention, Matt ! Mais Ben est trop lourd pour toi ! Que fais-tu, Franck ? Attention, tu vas percuter Ben ! Ah ! Très bonne idée ! Allez Matt ! Vas-y Franck ! Vous y êtes presque ! Super ! Super ! Super ! Bravo les amis ! Eh Ben ! Eh Ben ! La prochaine fois, fais attention où tu mets les roues ! La super patrouille ! Voici Suzy et Jérémy ! Voici Suzy et Jérémy ! Ils m'ont l'air contents tous les deux ! Oh ! Ils vont au terrain de jeu ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas les amis ? Oh non ! Le terrain de jeu a été vandalisé ! Le terrain de jeu a été vandalisé ! On dirait que vous allez devoir revenir un autre jour ! Je crois qu'il vaudrait mieux informer Matt de ce qui s'est passé ! Allons au poste de police ! Oh ! Un seul à la fois les amis ! Super ! Matt et Franck se chargent de l'affaire ! Bonne idée les amis ! Séparez-vous, comme ça vous aurez plus de chances d'attraper les vandales ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont peut-être les voyous ? Oh non ! C'est juste Franck ! Les vandales doivent être en train de se cacher ! Vous pensez qu'ils sortiront la nuit venue ? Espérons que Matt et Franck les attrapent la main dans le sac ! Oh ! Il n'y a personne au terrain de jeu ! Il faut continuer à chercher les amis ! On aurait dit que ce bruit venait du chantier ! Mais le portail est fermé ! Très bonne idée ! Avec cette caméra, vous pourrez voir par-dessus la clôture ! Chut ! Doucement ! Doucement ! Ce sont les vandales ! Et ils sont encore en train de causer des dégâts ! Et bien, regardez ça ! On dirait qu'il s'agit de Tyke et de son ami ! J'ai l'impression que vous allez passer la nuit en prison tous les deux ! Matt et Franck ont passé toute la nuit ici pour s'assurer que ces vilains garçons n'essayent pas de s'échapper ! Vous avez du pain sur la planche tous les deux ! Avant que nous puissions vous laisser partir ! ... ... ... ... ... ... ... ... Vous allez remettre le terrain de jeu en ordre. C'est vous qui avez causé tous ces dégâts après tout. Oh, vous voulez jouer maintenant que tout est à nouveau en ordre. J'ai l'impression que Suzy et Jérémy aimeraient bien jouer aussi. Matt a raison, vous en avez déjà assez profité comme ça. Maintenant, laissez les autres s'amuser. Cela fait du bien de voir que le terrain de jeu sert à nouveau. Il est temps pour ces vilains garçons de rentrer chez eux. Espérons qu'ils aient retenu la leçon. Beau travail de détective, les amis. Car City est à nouveau sûr et en ordre. Et tout cela, c'est grâce à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501